Les connaissances, c'est quelque chose d'extrêmement important. Apprendre de nouvelles choses chaque jour, c'est vital dans le monde moderne dans lequel on habite. En effet, on doit continuellement se mettre à jour et s'adapter aux changements continuels. Parce qu'avec la technologie, avec l'arrivée de nos téléphones dans notre poche, on peut tous les jours, à n'importe quel moment, en attendant le feu rouge avant de traverser, ou même dans la voiture, on peut faire un post Twitter, on peut mettre à jour un article sur un réseau social média ou autre. On peut faire un live, un style de TikTok, tu sais, les shorts avec ton téléphone. Et tu dois aussi, si tu es dans le monde technologique, il y a plein de nouveaux jobs qui se créent. Tu as aussi la crypto-money, tu as les NFT, tu as la blockchain, tu as le Web3 qui se prépare tout doucement à sortir et à être publié un peu comme quand le Web2 avait été publié, tu sais, au début du Web2 en 2010-2008. Eh bien, c'était l'émergence des réseaux sociaux, la possibilité de s'inscrire et d'interagir avec d'autres personnes sur Internet, de publier des contenus médias. Maintenant, c'est bien plus que cela. Et c'est plus des choses qui sont décentralisées et pas centralisées par une et seule société. Et c'est bien beau cela, mais ça crée aussi des problèmes parce que quand tu avais, eh bien, le chemin traditionnel, c'était étudier à l'université, étudier quelque part. Et puis après, tu étais bon pour plus ou moins tout le montant de ta vie parce que le monde évoluait moins vite. Maintenant, ça évolue plus rapidement. C'est très positif parce que tout évolue plus rapidement pour le meilleur du monde parce qu'une évolution, c'est surtout une évolution positive. Mais tu dois évidemment rester à jour dans les choses que tu connais. Et pour cela, je voudrais te partager quelques astuces. Moi, personnellement, quand je fais mes courses, quand je suis dans une file d'attente, quand je roule la voiture et autres, j'utilise Audible pour écouter mes livres ou simplement des formats audio de livres. D'ailleurs, je ne suis pas du tout affilié avec eux. C'est simplement que j'aime bien tout ce qui est Kindle, Audible, etc. Donc, les livres audio, on va dire. Et puis après, j'utilise aussi des summaries, des résumés de livres dont tu as pour cela Blinklist. Moi, je n'aime pas trop Blinklist. C'est l'un des plus connus. C'est fait par une société allemande, donc c'est européen. C'est assez bien, mais c'est simplement des résumés de livres. Celui que je préfère, c'est Kouber. Kouber, initialement, c'est par une société française. Donc, avant, c'était seulement français. Maintenant, c'est en anglais également. Mais c'est bien plus qu'un résumé de livres. En fait, il se focalise sur les livres de business, sur les contenus pour être meilleur. C'est plus basé sur les livres d'information, mais pas sur les romans et autres. Ce sont des résumés qui ne durent pas plus de 20 minutes. Ils font aussi cela pour les conférences et les podcasts. C'est en réalité du concentré simplement ce que tu dois avoir, ce que tu dois retenir. Ils pressent le jus et te donnent simplement le concentré du jus. Parce que dans un livre, il y a plein de blablabla, il y a plein d'histoires, il y a plein d'informations qui ne sont pas très utiles. Et finalement, il y a 3, 4, 5 passages qui vont vraiment changer ta vie. Et eux, ils essayent de concentrer le tout et de te donner le meilleur du meilleur. Tu as aussi Knowledgeable. Knowledgeable a récemment été racheté par Medium. Donc, je ne sais pas si cela va continuer ou pas. Mais tu sais, la plateforme de blog Medium. Knowledgeable, attends, je vais te dire l'adresse complète de Knowledgeable. Je crois simplement mon téléphone. Voilà, là je suis avec mon téléphone et Knowledgeable, allons vite voir cela. Alors, Knowledgeable.fyi, je ne sais pas si tu vois, mais c'est Knowledgeable.fyi, c'est l'extension du nom de domaine. Et tu as plein d'autres choses finalement pour rester continuellement à jour dans le flux d'informations. Mais ces services-là sont bien parce que tu peux faire une autre tâche qui demande moins d'attention cérébrale finalement, qui demande moins d'attention. Par exemple, si tu marches, tu peux aussi écouter un livre audio ou un chapitre de Knowledgeable ou autre. Knowledgeable sont plein de personnes super connues, des mentors et autres. Et ils font des petites formations d'une heure à une heure et demie. Tu as aussi Udemy, mais là souvent, c'est un format vidéo. Donc, tu dois être à ton ordinateur et souvent, ça demande d'être focus à 100%. Ce qui est bien avec le format audio, c'est que tu peux faire une autre tâche. Évidemment, une tâche moins cérébrale, mais tu peux cumuler deux tâches. Par exemple, tu tournes la pelouse, tu fais du jardinage ou bien tu nettoies chez toi, tu places aspirateur. Tu peux avoir un casque avec White Cancellation. Tu sais, les White Nose Cancellation pour ne pas entendre le bruit de l'aspirateur ou autre. Tu as les Bose, Quiet Comfort et autres. Quiet Comfort, ça veut dire le confort, assez confort. Bon, voilà, c'est la traduction. Mais tu as plein d'autres casques qui sont vraiment pas mal, mais c'est bien d'avoir un casque de bonne qualité. Comme ça, tu vas améliorer l'expérience davantage. Si tu veux aller encore plus loin d'ailleurs dans ton apprentissage et dans comment tu peux faire beaucoup plus en une journée, parce qu'évidemment, apprendre des choses, c'est bien, mais ça demande aussi du temps. Et finalement, on a toujours 24 heures dans une journée, même si on doit continuellement se mettre à jour, eh bien, le temps dans une journée ne va pas s'agrandir. Pour cela, je t'ai concrôté un autre atelier. D'ailleurs, ici, c'est un peu moins une session avec toi, mais je t'ai concrôté un très long atelier qui s'appelle Immersion Profonde, la méthode DIP. Donc, ça se trouve sur mon site PierreLoireTurre.com. PierreLoireTurre.com. Alors, si tu penses que tu as encore des améliorations à faire de la productivité de tes journées, dans l'organisation, et que tu trouves que tu procrastines pas mal et que tu n'arrives jamais à tout faire dans une journée, alors cette formation est faite pour toi. Je te prends vraiment par la main dans cet atelier et on va voir tout de A à Z. Je vais te parler de minimalisme, je vais te parler du fait de faire finalement le propre d'abord dans sa maison, de commencer par les bonnes fondations. C'est un peu comme un terrain vague. Tu dois d'abord débroussailler le terrain vague avant de construire une maison. Et bien toi, c'est pareil dans l'organisation de tes journées. N'essaie pas d'être organisé si tu ne fais pas d'abord le propre. Tu dois d'abord faire le propre et puis commencer sur tes bonnes bases. Tu as aussi l'environnement qui est très important, avoir le bon niveau d'énergie sur deux modes et comment répliquer ton niveau d'énergie parce que parfois tu te sens simplement un peu down ou tu ne te sens pas très motivé. Et puis aussi sur l'humeur, comment avoir un bon état d'humeur et comment prendre les démarrages des tâches plus légères et moins pénibles pour ne pas procrastiner. Alors tout cela, ça se trouve sur Immersion Profonde, sur mon site PierreWriter.com. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté. A tout de suite.